Pas des agents de l'extérieur, tu peux vous trouver des complices. Parmi les Malien. Si l'expérience Malienne réussit. J'ai la conviction que nous serons plus seuls à faire l'option. Tous les autres États-Africains, quels qu'ils soient, seront obligés de passer par là. S'ils veulent éviter à leur pays, les subressions, les révolutions, les coups d'État. Que les États-Africains sont en train de connaître à l'heure actuelle. Parce qu'un peuple qui a faim. Un peuple qui vit dans la misère. Et qui constate que ceux. Qui ont la charge de le conduire. Vers le bonheur, vers la prospérité. N'ont aucun souci de sa misère. Ne souffre pas de sa misère. Et vivre dans une opulence, dans une opulence insultante. Ces peuples-là, quelque soit la mise en place des forces de sécurité. Quelques soient les moyens de répression dont on pourra faire usage. Ces peuples-là, sera obligés de se soulever. C'est ce que l'Afrique va connaître. C'est ce que les États-Africains vont connaître. S'ils n'essaient pas de corriger leur méthode de développement économique. Il faut que si nous devons être dans la misère, si nous devons souffrir. Que nous souffrons tous ensemble. Si il doit y avoir la gêne, que la gêne soit pour tout le monde. Mais il ne faut pas que la gêne soit pour une majorité. Et que l'opulence soit pour une minorité. Or, c'est pour éviter cela. Que nous avons fait clairement notre option. Elle n'est pas parfaite. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Que nous pourrons détruire. Chez ceux qui étaient les catégories les plus privilégiées. Chez les fonctionnaires, chez les commerçants, chez certains artisans. Que nous pourrons détruire le complexe de la vie facile. Que nous pourrons détruire le complexe de la vie facile. Que nous pourrons détruire le complexe de la jouissance. Que nous pourrons détruire le complexe de la spéculation. Que nous pourrons détruire le complexe de la société. Mais nous y arriverons. Si vous qui avez la charge de la coopérative de consommation et de la SOMIEC. Si vous réalisez vos responsabilités. Et si vous savez y faire face. Et donc il faut que nous réussissions. Notre succès, je l'ai déjà dit en même circonstance et je le répète. C'est ma conviction profonde, c'est celle de tous les bureaux politiques nationales. C'est la conviction de tous les responsables conscients. Si on peut visiter certains états africains. Notre succès, ce ne sera pas seulement le succès de la république du Mali. Notre succès, ce sera le succès de toute l'Afrique. Or vous savez, Vous savez, En quel mépris, On tient l'Afrique. Vous savez, En quel mépris, On tient les idées émises par l'Afrique. De sorte que notre dignité d'Afrique. Nous commande de réussir. Nous commande de lever le défi de dire. Que sans bombes atomiques. Sans avions à réaction. L'Afrique est riche en idées. Idées qui peuvent s'imposer à ceux. Qui ont les puissants moyens matériels. Mais pour cela, Il faudrait que nous puissions nous-mêmes. Faire notre examen de conscience. Que nous puissions aider le parti. A détruire en nous. Que nous partions demain. Ce goût de la spéculation. C'est l'esprit d'accaparement. Et à la suite. Lahus de agriculture. Les gens des partis. Ils vous Everton. Avec des publicités. D'autres personnes. Les gens nous n'ont peut plus. Tous ces gens. 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 Même un million Dans la vie d'un homme A plus forte raison dans la vie d'un peuple Donc il faudrait que nous puissions avoir les mains nettes Avec la certitude qu'on ne puisse pas nous reprocher Que tel ou tel jour Tu as pris ceci, tu as pris cela